Maintenant, c'est la période de la déclaration des députés. La parole à la députée de Toronto, Saint-Paul. Merci. J'aimerais commencer par remercier toutes les infirmières à Saint-Paul et partout en Ontario. C'est la semaine nationale des infirmières. Je veux remercier chacune d'entre vous pour avoir travaillé de façon incroyable et sous des circonstances très difficiles, même avant la COVID. Et maintenant, avec la COVID, vous avez dû travailler dans un système qui est sous-financé et avec une pénurie de personnel. J'aimerais également dire que hier, j'ai perdu un proche, un de mes amis très proche qui est décédé de la COVID-19. Je la connaissais depuis l'âge de 14 ans. Elle parlait souvent d'à quel point elle était fière de moi. Et moi, j'étais encore plus fière d'elle parce que c'était une mère. Et maintenant, ses enfants ont perdu leur mère. Alors, je veux rappeler à tous ceux qui regardent aujourd'hui, de grâce, portez vos masques, doublez vos masques, appliquez la distanciation sociale, restez à la maison. Il n'y a pas de fête ou de coiffure ou de câlins qui méritent la perte de votre vie. Et une fois que c'est le moment de vous vacciner, allez vous faire vacciner. Le gouvernement provincial et fédéral ont fait des erreurs, mais une fois que vous avez une chance de vous faire vacciner, allez vous faire vacciner. ça peut vous sauver la vie. Merci. Et à mon ami, je ne savais même pas que tu étais malade. Je t'aime et tu vas me manquer. Merci. Merci beaucoup. Au déclare des députés, député de Whitby, merci, monsieur le président. Le gouvernement a écouté les services des pompiers partout dans la province et a reconnu l'incidence de la COVID-19 sur leurs opérations. Nous avons alloué 5 millions de dollars dans les départements des services de pompiers comme celui à Whitby. La pandémie de la COVID-19 a changé la façon dont les inspections d'incendie sont menées. Ce financement va aider aux services contre les incendies et les services d'urgence à développer de nouvelles façons de fournir ces services au public alors qu'ils continuent d'essayer de s'adapter de façon créative à notre nouvelle normalité. Moi et certains des membres de mon caucus, nous restons engagés à appuyer les services contre les incendies et à reconnaître le travail héroïque que les premiers intervenants font dans la province. Merci beaucoup. Merci. Merci. Déclaration des députés, député de Michigawak-Kemspeak. Je suis honoré de me lever aujourd'hui pour parler des préoccupations des résidents de Michigawak-Bajim. Nous, les gens du Nord, sommes des amateurs de la nature. Nous apprécions tous les bienfaits qu'apporte la nature. Ce qui cause bien des soucis aux gens de Michigawak-Bajim est encore l'interdiction de camper et de demeurer en roulotte sur les terres de la Couronne et aussi d'avoir accès à des ressources récréationnelles telles que nos terrains de golf. Monsieur le Président, je peux comprendre qu'il n'est pas facile de gérer une crise de pandémie, mais les décisions du gouvernement doivent être prises sur le support ou les preuves scientifiques. Et je n'ai pas vu aucun document ou de support ou de preuves scientifiques qui recommande de fermer les terres de la Couronne ou les terrains de golf. Monsieur le Président, sur un problème de distanciation physique, au Michigawak-Jamesay, nous avons de la place en masse sur les terres de la Couronne. Nos terrains de golf sont vastes et utilisés en pleine sécurité. Comment justifier une telle fermeture quand les distanciations physiques et mesures sanitaires peuvent se faire? Je demande donc au ministère des Réchources naturelles et Foresterie et le ministère des Sports de revoir leurs décisions dans le plus bref délai. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députée de Paris, Hans-Muskoka. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour célébrer un anniversaire important dans ma circonscription. Il y a 15 ans, en mars, il y a 50 ans, en mars, Kimberly Clark a ouvert son premier moulin dans la ville de Huntsville. Il a été géré par Douglas Aken. Doug maintenant a commencé à travailler à Kimberly Clark et a supervisé la construction et a été le directeur jusqu'en 1978. Aujourd'hui, Doug est à 90 ans et célèbre avec nous le 50e anniversaire de Kimberly Clark. Et nous savons que cette entreprise a permis de créer de nombreux produits papiers comme les couches et les mouchoirs. Et nous savons également qu'il y a des opérations pour bâtir plus d'énergie. Ils utilisent également 80 % de l'eau qui est recyclée dans leur usine. Kimberly Clark également a fait une grande contribution à la ville de Huntsville en parrainant plusieurs organisations telles que la sous-populaire de Kitchin ainsi que la collecte de fonds de Fairburn. Ils ont financé également l'équipe robotique de Huntsville et ont offert des subventions aux étudiants. Nous remercions tous les travailleurs à Kimberly Clark et nous les félicitons pour leur 50e anniversaire. Merci. Déclaration des députés. Député Denis Coburn. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est le 12 mai. C'est le jour de la reconnaissance, le jour international de la reconnaissance pour le syndrome de la fatigue chronique, la fibromyalgie et la sensibilité environnementale ainsi que la sensibilité chimique. L'Association pour un meilleur nord-est de l'Ontario s'est enregistré dans des organismes caritratifs en Ontario pour sensibiliser au sujet de ces maladies. Cette association aura un webinaire aujourd'hui pour célébrer la journée. Depuis 2013, ils ont défendu des changements pour pouvoir mieux appuyer les personnes qui souffrent de ces conditions. en 2016, le ministre de la Santé a annoncé un groupe de travail sur la santé environnementale qui a fourni son dernier rapport en décembre 2018. Le rapport final contenait des recommandations concrètes pour savoir comment améliorer les soins aux patients qui sont affectés par ces conditions. En début 2020, la ministre a aidé à mandater la santé publique pour préparer un plan qui s'appuie sur les recommandations basées sur le rapport final. Aujourd'hui, nous sommes en mai 2021 et il y a très peu de changements qui ont été faits. Je demande à la ministre de la Santé de fournir le plan de façon publique et d'instaurer le plan et d'assurer que les soins sont disponibles pour les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup. Député d'Orléans. Bonjour, Monsieur le Président. Les familles qui travaillent savent très bien la différence entre pouvoir payer des services de garde pour que les deux parents puissent travailler ou avoir un parent qui reste à la maison pendant que l'autre va travailler pour s'occuper des enfants. C'est le moment de voir que ce choix ne s'appuie pas sur les économiques et trop souvent, les dépenses des services de garde ont causé des familles à devoir forcer les mères à rester à la maison. Les femmes ont été les plus touchées par la pandémie et selon une analyse faite par la RBC, les femmes ont été les plus touchées, les femmes qui travaillent ont été les plus touchées par la pandémie. Il faut des services de garde abordables pour leur permettre de revenir sur le milieu du travail. L'Ontario a besoin d'un plan de services de garde plus abordable et plus robuste. Et il faut également que les services de garde soient en mesure d'avoir le permis nécessaire et n'est pas à dépenser 10 000 dollars, n'est pas à charger 10 000 dollars pour chaque enfant. Il faut au moins 7 milliards de dollars par année pour pouvoir couvrir tout cela. C'est le moment maintenant de fournir de l'aide nécessaire dont les familles ont besoin. Il faut que le gouvernement se joigne au combat. merci. Prochaine déclaration des députés et députés de Kitchener-Konastoga. Merci beaucoup et bonjour. Cette semaine a été très spéciale pour moi qui défend les opérateurs de bus scolaires et aussi pour toutes les parties prenantes qui travaillent dans ce domaine et avec qui j'ai travaillé au cours de la dernière année. Le jeudi dernier, mon projet de loi pour les bus scolaires plus sécuritaires ont été appuyés totalement par la Chambre. L'Hondario est la seule province en Amérique du Nord où les bus n'utilisent pas encore le bon système de lumière rouge. Toutes les autres provinces et territoires utilisent le système de lumière en vert. Nous savons que les 18 000 bus scolaires qui sont sur nos routes seront plus en sécurité. Les chauffeurs vont maintenant pouvoir faire attention lorsque les lumières, les clignotants rouges sont en train de clignoter et ils sauront qu'il y aura 100 % de chance qu'un étudiant serait en train de monter ou de descendre du bus. Je remercie mon collègue qui a appuyé ce changement logique et à tous ceux partout dans la province qui ont offert leur soutien. Ce changement n'aurait pas été possible sans vous. En tant qu'un père de cinq enfants, la sécurité est très importante et je suis impatient de voir les bus en septembre 2022 qui ont les lumières rouges et je serais fier de savoir que j'ai permis aux 800 000 élèves en Ontario d'être plus en sécurité. Merci. Nous avons ensuite le député de Brentonor. Merci. C'est un honneur de prendre la parole au nom de mes cométants. La semaine dernière, j'ai écrit une lettre au ministre des Finances pour demander une réduction mandatée par le gouvernement des taux d'assurance et j'ai écrit la même lettre en février au Premier ministre et je n'ai toujours pas eu de réponse. J'espère que le ministre sera plus ouvert à travailler avec l'opposition pour réduire les primes et rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Dans ma lettre, j'ai parlé du fait qu'en Ontario, nous payons des taux d'assurance automobile plus élevés que dans tout le pays, mais comme étant à Brentonor paye des primes qui sont les plus élevées dans la province, qui sont deux fois plus élevées que la moyenne provinciale. Et ces primes d'assurance à Brenton sont pires par rapport au fait que Brenton est une des villes qui a été la plus touchée par la pandémie et les taux de positivité sont les plus élevés là-bas. À cause de la pandémie, il y a eu moins de chauffeurs sur les routes et moins d'accidents sur les routes pendant la pandémie et pourtant, nous voyons que les primes continuent d'augmenter. C'est pour cela que l'opposition a demandé à ce qu'il y ait une réduction de 50 % des primes pendant la pandémie et permettent à ce qu'il y ait de l'aide pour ceux qui ont perdu leur emploi pendant ces temps d'incertitude économique. J'exhorte le gouvernement à travailler avec moi pour pouvoir réduire les taux et d'arrêter de jouer le jeu, d'arrêter de blâmer les autres pour cela. Prochaine déclaration, député de Saint-Neillam-Ten. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour informer la Chambre d'une opportunité excellente pour les femmes et les hommes dans la province et surtout pour les étudiants dans le domaine des métiers spécialisés. Dans ma circonscription, des milliers de personnes, femmes et hommes, travaillent dans ce secteur. et dans différents domaines, que ce soit les hôpitaux, les routes et les énergies, les infrastructures et nos maisons. Avant la pandémie, plus de 200 000 emplois étaient ouverts et disponibles et de nombreux de ces emplois se trouvaient dans ma circonscription. Nous savons qu'il y aura une pénurie dans ce domaine en 2022 et cela est un défi nécessaire que la province doit relever afin de répondre aux besoins énergétiques de la province. Pendant trop longtemps, de jeunes personnes ont été obligées d'avoir des cours universitaires plutôt que des cours en atelier. et je demande et j'encourage tous les députés de la Chambre à appuyer le projet de loi sans problème pour que les jeunes gens puissent retourner au travail et obtenir des emplois bien rémunérés. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Députée de Bélinisville. Merci. Entendez-vous ce silence? Au cours des 24 dernières heures, il n'y a eu aucun silence dans l'État d'Israël. On entendait plutôt des sirènes d'ambulances qui étaient obligées de transformer les victimes de l'attaque terroriste. Il y a eu des scènes de violence incroyables au Temple Mount ce week-end. Le site est très important pour les musulmans et les juifs. C'est un endroit de prière et de paix et l'Israël a pris des mesures qui ont augmenté les tensions à Jérusalem dans le but de réduire la tension. Il y a eu 700 missiles qui ont été lancés vers les écoles. Des personnes ont été attaquées et assassinées. Je me rappelle que lorsque j'ai visité l'Israël, j'ai vu le shrapnel à l'école. Ça ne devrait pas être une réalité pour aucun enfant. L'Ontario et l'Israël ont des liens culturels qui sont très forts. Le gouvernement du Canada doit appuyer leur allié démocratique en Israël et doit défendre les personnes qui sont victimes de ces attaques terroristes. Le Premier ministre fédéral doit condamner sans équivoque Hamas pour toutes ses hostilités et créer un équivalent entre Israël et Hamas qui essaye de détruire la vie des Israéliens à tous les coups. J'espère que le Premier ministre va prendre la parole pour condamner ces actes et je prie pour la sécurité de toutes ces personnes dans cette région. Merci beaucoup. Je tiens à informer la Chambre que le document précédent a été déposé, un rapport spécial qui s'appelle la préparation et la gestion de la COVID-19 en ce qui a trait aux dépenses relatives à la COVID-19 du bureau de la vérificatrice générale de l'Ontario. Comme nous le savons, il y a des centaines de membres du personnel qui travaillent à l'Assemblée et sans eux, l'Assemblée serait en pause. Aujourd'hui, nous voulons féliciter un d'entre eux, Di Deleiana. On veut le remercier pour ses services à l'Assemblée, Greg Diviano, depuis 1988. C'était avant que certains de nos députés étaient nés. Pour ses services, il a passé les dernières 23 années, les dernières 33 années à superviser l'activation et la désactivation des micros et il a travaillé dur à cela. Il est dans la tribune du président. Greg a été à la caméra de façon très souple et depuis des années, il a aidé beaucoup de pompiers et il a filmé beaucoup de pompiers et de policiers pendant les cérémonies. Il a formé des collègues et pendant que la Chambre a continué à siéger en personne, à servir de la personne, de tous les côtés de la Chambre, comment on fait ? Cette semaine, après plus de trois décennies de travail exemplaire, Greg prend sa retraite. Il aime faire la pêche et il est un pêcheur avide, mais jusqu'ici, il n'a pas attrapé un grand poisson. Merci. Félicitations, Greg, et on vous remercie. On vous souhaite beaucoup de bonnes années d'une retraite en bonne santé et heureuse. Rejoignez-moi à reconnaître mon service à l'Assemblée par Greg Villiano. Merci, Greg. Sous-titrage Société Radio-Canada